Souvent, lorsque les gens me parlent de leurs objectifs de yoga, qu'est-ce qu'ils veulent faire en yoga, on a beaucoup de réductions de stress, de zénitude, de bien-être, de souplesse, gagner de la force, se sentir bien dans son corps et aussi dans son mental, dans son esprit, dans ses pensées. Et il y a une clé vraiment extraordinaire pour ça, pour accéder à tout ça, tout l'aspect psychologique. Et aujourd'hui, je vais vous la partager. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place parce qu'on a souvent un entraînement depuis qu'on est né, à faire le contraire de ça, mais je vais vous la partager. Puis juste en étant conscient, vous allez peut-être faire comme « Ah, je comprends, je comprends ». Et à partir de cette compréhension, avec les pratiques, avec l'application dans votre vie, vous allez pouvoir le mettre en place et voir votre vie vraiment fleurir d'une façon extraordinaire. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne de Diva Yoga. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer juste en dessous sur « S'abonner » et ensuite à cliquer sur la petite cloche. Et lorsque vous allez vous abonner, comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos parce qu'à tous les jours, je vous parle de yoga. Je vous parle de yoga sur le tapis, je vous parle de yoga à l'extérieur du tapis, je vous parle de pratiques de yoga. On fait des cours de yoga ensemble, de respiration, de chakra, de philosophie, d'anatomie du yoga. On voit tous les aspects du yoga sur cette chaîne YouTube. Donc, inscrivez-vous. Pendant un an, je relève le défi de faire une vidéo par jour. Ouais! C'est vraiment tout un défi. Tout un défi. Et j'ai beaucoup d'occasions de m'observer, d'observer la résistance parfois que je peux avoir, la facilité avec laquelle ça va. Comme par exemple, pour cette vidéo, ça fait déjà cinq fois que je recommence. Habituellement, première prise, ça va. Mais pour celle-ci, il y a quelque chose qui se passe. Puis en fait, c'est super intéressant parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait vraiment transformer votre vie complètement. C'est ce qui a transformé ma vie à moi. C'est ce qui, dans les formations professorales de yoga, transforme la vie des participants. Et là, ce que je vais vous parler, si vous me dites « Maryse, c'est pas facile à faire », je suis tout à fait d'accord. Vraiment, c'est simple, mais c'est très loin d'être facile. On a tendance dans notre vie à voir quelque chose et à le juger. À juger bien ou moins bien. Souvent moins bien. Donc, on voit par exemple notre corps, puis on se dit « Ah, j'aime pas mon corps à cause de ceci, de cela, de ceci, de cela. Il est trop ridé, trop gros, trop petit, trop ci. J'ai des seins trop comme ceci, trop comme cela, trop gros, trop petit. Mes jambes sont trop nanan, peu importe comment elles sont. » Il y a toujours, toujours quelque chose sur lequel on a une critique. On voit quelqu'un dans la rue, on dit « Ah, il est trop comme ci, il fait ci, il est mal élevé, il devrait apprendre à être plus respectueux, blabla. » Vraiment, on est encore en train de juger. On juge notre conjoint, nos enfants, nos collègues de travail. On se juge énormément nous-mêmes. Et tout ça, ça nous empêche d'observer les choses avec détachement. Et au lieu de choisir d'agir à partir de notre centre, on réagit à partir des événements extérieurs. Et ce que ça fait, c'est que ça nous rend pas heureux. Ça nous rend stressés, ça nous rend pas zen et on est dans un grand mal-être. Et si on transformait juste cet élément, la zénitude, le bien-être, la souplesse, du moins la souplesse mentale, apparaîtraient beaucoup plus facilement dans le cadre de notre vie. Donc, ce que je vous propose ici, c'est lorsque vous... C'est un, d'observer. Deux, de ne pas observer avec jugement. Mais trois, d'observer sans jugement. Et quatre, là je sais, j'étire l'élastique, d'observer avec bienveillance. C'est tellement transformateur. Je l'ai appris, moi, cette observation, c'était d'abord sans jugement parce que c'était un pas énorme. Observer sans jugement les choses du passé. Observer ce qui se passe présentement sur mon tapis. Observer comment moi je réagis face aux autres. Et sans prendre... Sans réagir, c'était une révélation. Dans la formation professorale de yoga, c'est tellement extraordinaire. À toutes les formations, ça fait ça. On ouvre la switch, la conscience, l'interrupteur de la conscience. Et là, il commence à observer comment on réagit. La conscience commence à observer comment on réagit dans la vie de tous les jours. Commence à observer comment on réagit lorsque telle personne nous parle. Comment on réagit lorsqu'une autre personne nous parle. Et on est biaisé comme ça continuellement. Et ce que je vous propose de faire comme exercice, c'est d'abord, ici, d'observer comment vous vous sentez. Observer, c'est ce que vous êtes plutôt en contraction ou en expansion présentement. Et de ne pas dire après « Wow, c'est bien, je me sens en expansion. » Ou encore « Ah non, je me sens en contraction. » Non, non, juste l'observer. Je me sens en contraction. Je me sens en expansion. Et de faire un constat. Donc, souvent, on parle d'aller du côté factuel. C'est ce que je vous propose. D'observer du côté factuel et d'observer sur votre tapis. Comment vous vous sentez? Comment vous sentez, par exemple, tel muscle qui est en train de s'y tirer? Comment vous sentez la différence entre un côté et l'autre côté? Et ça, ça va transformer votre vie. Puis là, je sais que quand on en parle, c'est pas toujours facile. Donc, dans le cours de yoga de demain, c'est ce qu'on va faire. On va observer comment on bouge sur le tapis, qu'est-ce qu'on ressent, à quels endroits. Si c'est inconfortable, comment on peut rester dans l'inconfort. Pas dans la douleur, vraiment dans l'inconfort. Si c'est confortable, comment je peux faire pour être bien, mais sans porter de jugement positif par rapport à ça. Parce que pour porter un jugement positif, c'est aussi porter un jugement. Donc, ouais, ça va être un beau programme. Très, très beau programme. Donc, pour faire ça, on a besoin de prendre le temps de ralentir, de s'observer. Donc, demain, ce sera un cours de yoga très en douceur. Je pense que ça peut être une super belle expérience. Et après, ce sera de l'apporter dans votre vie. Comment vous pouvez faire pour observer tout doucement, avoir le moins de jugement possible par rapport à des situations. Et éventuellement, le faire avec bienveillance. Dans la formation professorale en ligne, qui se termine bientôt, au 31 juillet déjà. Dans la formation professorale de yoga en ligne, c'était extraordinaire de voir comment les gens pouvaient juger leurs photos. Parce qu'ils publient leurs photos de chacune des postures. Au début, ils avaient tellement peur du jugement. Parce qu'en fait, ça représente juste comment nous, on se sent par rapport à ça. Parce que si quelqu'un juge notre photo, en théorie, ça ne devrait rien faire. Mais parce que nous, déjà, on juge notre performance sur la photo, ou encore notre corps sur la photo, on a peur de la montrer. Donc, en fait, on ne montre pas tout à fait qui on est. Et à partir du mois d'octobre de l'année dernière, jusqu'au mois de février, il y a eu un bond énorme! Énorme! Ensuite, ça a été les vidéos. De voir les pratiques d'enseignement, comment ils se sentaient mal à l'aise parce qu'on fait des pratiques d'enseignement de yoga. Parce que comment on fait pour apprendre à enseigner le yoga? On enseigne le yoga! Ce n'est pas d'autre façon que ça. C'est comme comment on fait pour apprendre le yoga? On pratique le yoga. Donc, on se pratique aussi à enseigner. Et de voir la progression entre la première pratique d'enseignement, comment ils avaient peur d'être jugés. Puis, c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance. On dit d'abord qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui peut être fait différemment la prochaine fois. Et j'ai vu une progression tellement grande, pas au niveau de la pratique d'enseignement, évidemment, en tant que telle, mais aussi au niveau du regard qui était porté par les participants sur eux-mêmes. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire parce que les collègues de travail se sont rendus compte du regard qui est différent. « Salut, Léa! C'est mon assistante qui est venue nous voir! » « Oh! On va juste te tourner un petit peu pour montrer ton visage plutôt que tes fesses. » Voilà. Donc, le regard que les participants portaient sur eux était différent. Et ça a eu un impact sur tout le monde. Tout le monde a vu cet impact de bienveillance qui s'est ajouté dans leur vie. Donc, vraiment, c'était super de toute beauté de voir cette progression dans la capacité de s'observer. Puis, quand on est capable de s'observer sans jugement, avec bienveillance, bien, vous savez quoi? C'est là où on passe à travers cette période d'inconfort. Parce que quand on se juge, on se sent tellement mal dans notre peau. On est tellement stressé de ce que les autres vont en penser. Quand on ne se juge pas, quand on est bienveillant envers soi-même, « Ah! Zénitude, réduction de stress, bien-être, c'est une clé super importante en yoga. » Donc, je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que vous pensez de ça. Je vous donne aussi rendez-vous dans le cours de yoga de demain. Donc, parce que tous les samedis, sur la chaîne de Diva Yoga, à 7h, on a rendez-vous. Vous avez votre cours de yoga. Et si pour vous, ce n'est pas assez, un cours de yoga par semaine, ce que je vous propose de faire, c'est Yoga Immersion. Donc, pendant toute la semaine, pendant les 7 prochains jours, vous vous inscrivez. Et je vous envoie les vidéos, les cours de yoga les plus populaires. Salut, Pulette! Les plus populaires de la chaîne de Diva Yoga. Puis, dans certains, évidemment, on a la star, Léa, qui nous montre comment relaxer. Elle est extraordinaire. Donc, si vous voulez vous inscrire au Yoga Immersion, juste à cliquer ici ou encore, ce sera dans le lien juste en bas. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Et aujourd'hui, je vous invite à observer à quel moment vous vous jugez ou encore que vous jugez des situations extérieures. Et juste en prendre note, donc, pas vous jugez parce que vous jugez. Et surtout, n'allez pas dans cette direction-là. C'est déjà tellement énorme de se rendre compte qu'on juge parce que tout le monde le fait. Si vous dites, ah, c'est énorme, je suis toujours en train de juger. Tout le monde le fait. Mais tout le monde est malheureux par rapport à ça. Donc, commencez à observer quel est d'abord votre niveau de jugement présentement. Et recevez-le avec le plus de bienveillance que vous pouvez avoir envers vous-même. Et dès demain, on va commencer à travailler cette capacité à observer. On le fait déjà dans les cours précédents. Mais demain, il y aura un accent spécialement là-dessus. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. J'ai super hâte de vous retrouver demain. Je pense que Léa va être là parce que c'est un yoga en douceur. Je vous embrasse. Namasté.